Est-ce que vous allez donner des cours d'été? Est-ce que c'est quand que vous retournez au travail? Bien, quand la session recommence? Comment ça se passe dans vos centres vers la fin de l'année scolaire? Je vais commencer. Catherine est allée se chercher un dîner. Nous, en francisation, nos cours sont terminés depuis la mi-mai. Donc, ça fait un mois déjà qu'il n'y a plus de francisation. On va recommencer habituellement au cours de la troisième semaine de septembre. On passe à la soirée d'information parce que nous, on a à Saint-Alexandre des... Mon Dieu, c'est-tu des Pérubiens? Je pense que oui, qui travaillent dans une entreprise d'abattage. Puis, à chaque année, on a des nouvelles personnes. Donc, on procède toujours à une soirée d'information, d'inscription vers la troisième semaine de septembre. Puis, après ça, ça commence à la fin septembre. Puis, on fait coordonner avec ça nos cours qu'on donne dans les centres, dans nos trois points de service. À Rivière-du-Loup, à Saint-Pascal, puis à la Poquetière. À Saint-Alexandre, ce n'est pas un point de service. Ça se donne de soir. Après le travail des employeurs dans une école primaire, on loue... On emprunte des locaux. Puis, on a déjà fait notre bilan de l'année. Donc, on a déjà établi notre horaire pour l'an prochain. Ça fait qu'on a, à Rivière-du-Loup, cette année, on a expérimenté une plage horaire de soir. Qui a remporté quand même un certain succès. Mais là, quand je vous dis un succès, là, il n'y avait pas full. Là, on avait à peu près 8 à 10 personnes, mais les personnes étaient assidues. Et on avait, entre autres clientèles, des monitrices de langue, en anglais, langue seconde, qui venaient suivre les cours de francisation pour être plus habiles à communiquer en français. Puis là, on a des gens aussi dans des grosses entreprises, ici, Premier Tech, qui pourraient être intéressés aussi à venir le soir. Ça fait que c'est une plage horaire qu'on veut conserver. Donc, ça s'oriente comme ça pour, je ne sais pas si je réponds à ta question. Donc, les évaluations, Catherine les a faites début mai, en vue de la fin prévue à la fin mai. Puis, ça, ça a été une expérimentation. Elle les a faites à Saint-Alexandre, comme je te parlais, parce qu'il y a des gens, là, qui étaient avec nous depuis deux ans. Donc, on compte toujours, on tient compte, nous, du nombre d'heures, selon les sigles. Puis là, elle en était rendue à évaluer. Puis, la façon dont elle a procédé, c'est qu'avec l'entreprise, ce n'est pas nécessairement facile. Donc, il fallait conserver la plage horaire où les gens devaient se présenter au cours. Puis, il était dans une classe. Puis, elle, elle les faisait passer dans une autre classe, là, à l'oral, à tour de route. Là, on a vu qu'il y avait des petites lacunes, peut-être, bien, une lacune dans le sens où, tu sais, au niveau pédagogique, les gens étaient dans la classe puis attendaient. Fait que là, on a vu à l'essai que, bon, il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la classe à ce moment-là pour pouvoir les animer ou continuer à faire autre chose avec eux, là. Parce qu'au début, elle les avait tous ensemble pour leur donner leur temps de préparation. Fait qu'à minuité, selon les niveaux. Là, déjà, en partant, je dois dire que ces gens-là étaient de façon très hétérogène au départ. Puis là, avec l'implantation du nouveau programme, là, Kathleen a s'est aperçue que ce serait beaucoup plus aidant s'ils pouvaient être séparés en deux catégories. Le niveau débutant, puis plus ou moins avancé, puis après ça, une autre catégorie, là, plus avancée. Ça fait que ça a facilité beaucoup, quand même, ça, son année, puis aussi au niveau de l'évaluation. Fait que là, c'est ça, ça a été de voir avec l'enseignante. Pour l'an prochain, là, on va ajouter une autre ressource pour les évaluations. La période où elle doit les évaluer à l'oral, là, ça prend une structure, ça prend quelque chose en place. Parce qu'étant donné que c'est de soi, que c'est pas dans l'école, qu'il n'y a pas de séance d'examen, ça demande une gymnastique particulière. Mais dans l'ensemble, je pense que ça a été une belle année. Puis elle a essayé quelques situations d'apprentissage. Elle me disait au bilan, elle dit, là, j'en ai pas fait tant que ça encore, mais moi, je lui dis, c'est un pas à la fois. Puis déjà, si t'en as fait une ou deux, c'est déjà beau, c'est déjà bien. Surtout dans le contexte dans lequel elle se trouve. Elle peut avoir huit personnes avec huit niveaux différents, c'est vraiment pas évident. Ça fait que, moi, je trouve que ça va bien. Les choses vont bon train, puis elle demeure toujours emballée par le programme. Ça, c'est l'essentiel, je pense. Quand on aime ce qu'on enseigne, ça va bien. Et quand on accepte le programme, oui, c'est différent, oui, c'est un changement, mais je suis en mode solution, ça, c'est bien. Et c'est sûr que ça serait bien d'avoir une personne pour les interactions orales, qu'une autre personne puisse faire des activités avec les élèves. Ça peut être des activités ludiques, des activités de vocabulaire. Ils peuvent raconter une histoire, tout simplement pour que les gens... Sinon, l'attente est très longue, surtout pour celui qui passe en dernier. C'est ça. Donc, si c'est possible de prévoir, ça serait bien. Mais votre... C'est ça, je pense. Oui, oui, continue. Je te pourrais dire, je pense que tu la sens très impliquée aussi par les questions qu'elle pose. Ça, c'est vraiment agréable aussi. Puis là, il y a du développement qui se passe dans notre région. Rimouski, qui est à 1h15 d'ici, va devenir une terre d'accueil pour la francisation. Ça fait qu'ils sont allés, les gens de Rimouski. La CP est allée rencontrer des gens au Centre Louis-Joliette à Québec. Ça fait que j'espère, parce que là, tu vois, jusqu'à maintenant, là, on est les seuls. Ça fait que moi, j'espère, suite à ça, que ça va nous permettre de nous réseauter de façon plus rapprochée. Puis qu'on va peut-être pouvoir faire des choses en commun à la suite de ça. Parce que souvent, ici en région, là, c'est nous qui sommes la référence, puis on se fait questionner comment vous faites ça, puis etc. D'ailleurs, notre directrice nous a demandé d'aller faire une présentation aux directions régionales à l'automne. Puis pourtant, là, on est loin de faire ce que vous faites. Mais je veux dire, ici, au Bas-Saint-Laurent, c'est tellement peu présent que… Fait que là, je me dis, si nos voisins peuvent aussi en faire, ça va être aidant pour nous. On va se sentir moins plus seuls dans notre bateau. Oui, je comprends. Je comprends et je veux répondre à Pierre qui n'était pas de la question. Tu viens de quelle CS, Pierre? C'est Camoraska-Rivière-du-Loup. Merci, Karine. Merci, on va voir les autres. C'est bien. Nous, en fait, la francisation termine la semaine prochaine, donc le 22. Nous avons une session d'été, donc pendant un mois, cinq semaines finalement. Là, c'est sûr qu'on essaie d'envoyer le plus possible les gens qui sont prêts en évaluation avant l'été parce que, bon, on est à personnel réduit pour les examens. L'année a été… Bon, moi, je suis ici en mars, c'est la commission scolaire des découvreurs, je vais me nommer avant. Donc, je suis ici depuis mars, c'est difficile, bon, tu le sais, Rima, l'appropriation du programme ici, c'est difficile au niveau des contenus. Alors, on travaille fort, je fais des activités qui font en sorte d'aider les enseignants. Je vous dirais qu'on fait de la francisation, c'est en entreprise, on a développé un peu ça et voilà, beaucoup de travail et de priorité en début d'année, l'année prochaine, c'est sûr. OK. Merci. Merci, Pierre. Alors, bonjour tout le monde, Pierre Simard, commission scolaire Marguerite Bourgeois, on travaille dans l'ouest de l'île de Montréal, nous avons quatre centres d'éducation des adultes et donc, les cours sont offerts tout au long de l'année. Il n'y a pas de pause sinon les deux semaines de la construction du mois de juillet et puis, les inscriptions se sont faites cette semaine pour le départ en juillet. Donc, ça se poursuit, ça va très bien. Il y a eu, après avoir eu une baisse significative des inscriptions l'année dernière, cette année, on doit dire qu'on a repris un rythme de croisière assez intéressant, suffisamment, en tout cas, pour avoir des groupes homogènes dans trois des quatre centres. À Jeanne Sauvé, dans l'ouest, à Pierrefonds, c'est plus difficile parce que c'est plus difficile d'accès. Donc, ils sont obligés encore de jumeler les niveaux 5 et 6, mais sinon, ça va très bien. Bien, tantôt, j'ai eu Madame Karine de Kamouraska a parlé qu'Arimouski commençait à donner des cours. Je voulais juste dire que j'avais parlé hier avec Guylaine Fortin, qui est l'ACP, je crois, de la commission scolaire des phares à Rimouski et l'enseignante Nancy, qui voulait avoir un petit peu notre point de vue sur comment travailler avec des multiniveaux en classe. Puis, ce que j'ai partagé avec eux autres, essentiellement, c'est les regroupements d'intentions qu'on a fait l'année dernière et qui sont sur Alexandrie en vue de l'élaboration des situations d'apprentissage. Moi, je les ai mis dans un tableau pour regrouper par deux niveaux, ce qui fait que pour les niveaux 1 et 2, on voit tout de suite les intentions de communication qu'on peut travailler avec ces deux niveaux-là. La même chose avec 3 et 4 et la même chose avec 5 et 6. Je ne l'ai pas fait pour 7 et 8, mais bon. Ce qui fait qu'avec deux groupes différents, on peut travailler plusieurs intentions de communication à travers deux ou trois situations d'apprentissage et puis en aménageant la classe de façon à ce que les gens puissent se déplacer, bouger, etc. On arrive à travailler avec des groupes multiniveaux. Par rapport à comment ça s'est passé cette année, on a fait une rencontre avec notre comité d'implantation qu'on a mis sur pied l'année passée en vue justement du nouveau programme. On a eu des rencontres encore cette année et au mois de fin mars, on a eu notre dernière rencontre et j'ai fait un bilan avec eux autres de ce qu'on avait fait durant l'année. Et j'ai vu avec eux autres, il y a un représentant par centre, donc on est cinq avec moi. J'ai vu le matériel qu'on utilisait, donc il y a beaucoup par ici, les deux nouvelles publications pour les niveaux 3 et 4 et 5 et 6 qui ont disparu cette année. Les gens utilisent beaucoup le matériel gratuit sur Internet, ils utilisent beaucoup, non très peu encore, les situations d'apprentissage malheureusement. Et puis on a vu aussi au niveau de l'organisation scolaire comment ça se passait d'un centre à l'autre au niveau des inscriptions. Et puis, assez étrangement, les groupes n'ont pas modifié le nombre de semaines ni le nombre d'heures qu'ils offraient par session, par niveau, c'est demeuré la même chose. Donc, chaque niveau dure huit semaines à raison de 30 heures semaine, donc ça veut dire 240 heures. Alors, vraiment, ils vont chercher le matériel, puis ils se passent des intentions d'un niveau à l'autre pour faire en sorte que tout le monde commence en même temps, finisse en même temps, malgré le fait aussi qu'ils ont des périodes d'inscription différentes. Je pourrais vous envoyer un petit résumé que j'ai fait de cette rencontre-là, puis vous allez voir comment ça se passe dans chacun des centres, c'est assez intéressant. Oui, ça se fait bien, Pierre, et je vous invite, je vais en profiter en même temps, de demander au début le premier message dans le clavardage. Vous avez le lien vers le bloc-notes collaboratif. Je vous invite d'aller inscrire votre présence et de prendre des notes, surtout quand on va discuter des sujets abordés pour l'année prochaine. Merci. Excuse-moi, Pierre. Alors, est-ce que tu me dis que le petit document que je veux déposer, je l'envoie dans le bloc-notes? Mais je ne pense pas que ça soit possible de l'envoyer dans le bloc-notes. Je pense que le plug-in ne fonctionnait plus. Bon, bien, écoute, je vais te l'envoyer à toi, puis tu verras ce que tu fais avec pour pouvoir le partager avec les autres. OK. Oui, ça serait bien. Si vous notez vos présences, je prendrai les noms des personnes et je vous enverrai le document. Ça serait bien de voir aussi comment c'est organisé dans les autres commissions scolaires. OK. Est-ce que... Oui, c'est ça. Le gros, bien, juste pour terminer, le gros de cette année, c'était la production d'épreuves, puis ça n'a pas été facile. On a fini par produire des épreuves dans chacun des centres, mais les gens ont été libérés très tard en fin de session. Puis comme, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres centres, mais nous, les profs, ils travaillent 800 heures, puis après 800 heures, ils s'en vont en vacances, puis ils se font remplacer par des gens qui sont à taux horaires. Donc, la plupart des gens, nous autres, ils sont, les professeurs réguliers, ils sont partis à partir de la mi-mai. Puis on a obtenu des libérations pour travailler sur des situations d'apprentissage, mais plutôt pour des épreuves à la fin mars seulement. Donc, et nous aussi, on se propose de déposer fin juin tout ce qu'on a produit. Merci. Voilà, ça fait le tour. Ça va être le sujet, on va en parler. Je voulais aussi te demander, Pierre, dans le clavardage, Marilyn demande, elle aimerait bien avoir le regroupement d'intentions de communication que tu as fait par niveau pour travailler dans multiniveau. Est-ce que tu pourrais le déposer dans Mara, dans autres documents? Oui, je vais le faire. Si c'est possible pour qu'au moins on puisse l'avoir là, peut-être que les autres en auront aussi besoin. J'ai reçu aussi d'autres documents d'autres commissions scolaires que je vais déposer. Parfait, je vais le faire. Mais chez nous, c'est la dernière session, on est en train de faire, bien, les examens. Certains groupes ont commencé la production orale aujourd'hui, les autres commencent demain. C'est sûr qu'on a fonctionné avec le prototype et avec des produits de production orale qu'on a développés, des sujets qu'on a développés en plus. La session passée, on a utilisé une autre version qui a été partagée par une autre commission scolaire pour la production écrite et production orale. C'est sûr que, je dirais, les examens ne sont pas équivalents. Il va falloir encore les tester, les améliorer. Mais c'est ça le travail, c'est ça le dépôt sur Mara. On va tout déposer, tout le monde. Et si on a des commentaires, on va pouvoir améliorer nos choses parce que parfois, on a le nez collé dessus et on n'est plus capable de voir. Pour nous, tout semble être correct, mais finalement, avec un œil de l'extérieur, tu vois des choses que tu pourrais mieux faire. C'est la dernière session qu'on a. On n'aura pas de session d'été. On recommence fin... Oui, le 28, c'est la pédagogique encore, le 28 août à Camille-Laurente. Donc, les élèves rentrent le 29 et on fonctionne comme cette année. On garde la même chose chaque session dix semaines. Et on espère avoir les niveaux homogènes. On a pu faire cette année la seule... On avait une fois, on avait le 5 et 6 jumelés. Une fois, on avait le 7 et le 8 jumelés. Mais, ou le soir, on va revoir notre programme le soir, l'année prochaine. Et probablement, je dirais, chercher des informations dans vos commissions scolaires, comment est-ce que vous fonctionnez aussi. Parce que ce n'est pas possible d'avoir des groupes homogènes. On se ramasse avec tous les niveaux presque ou presque dans le même groupe. Mais ça serait déjà un projet pour l'année prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient partager comment ça se passe dans leur centre? Ou on va passer au point 2? On est en fin d'année. On est en évaluation. Ce matin, nos apprenants, tout nerveux, déambulaient vers la salle d'examen. Et j'en ai rencontré plusieurs. Ils étaient très contents. Ils semblaient vraiment confiants après cette épreuve. Ce nouveau programme-là, ça nous a amené vraiment à rehausser un petit peu le niveau de la qualité de ce qu'on offrait. Ça nous a tout motivés. Et puis, on peut voir chez les apprenants une satisfaction. Ils étaient satisfaits avant. Mais c'est palpable. C'est très agréable. C'est un beau feedback. Ça nous récompense bien en fin de parcours. Cela dit, on trouve que c'est long. Remplir tous les formulaires après l'évaluation, c'est de l'appropriation. Et la démarche qu'on a entreprise, nous, c'est de faire reconnaître à notre direction le temps qui est nécessaire. Parce que le temps prescrit ne suffit pas toujours. Et puis, on est chanceux. Notre direction a été ouverte. Et puis, on a été très bien reçus. Donc, nos façons vont être revues. L'année prochaine, on va avoir des stratégies très arrêtées. En ce qui a trait à l'administration des épreuves et aux reprises aussi. On aura un calendrier. On va avoir de l'aide. Donc, on veut que tout ça soit gérable. Parce que selon le rythme, on peut se retrouver en évaluation presque aux cinq semaines, aux dix semaines. Ça revient vite. Donc, on est un peu à faire ce post-mortem-là. Puis, il y a nos demandes pour l'an prochain. Cela dit, tout va bien. On est aussi en congé cet été. On reprend en août. Donc, ce qu'on a mis en priorité, c'est de gérer notre... session d'inscription du mois d'août prochain. Que l'administration, les secrétaires soient bien orientés pour accueillir les étudiants qui viendront s'inscrire cet été. Puis, donc, on est à planifier cette inscription massive-là pour le mois d'août, les évaluations de positionnement. On est aussi en attente d'informations de notre direction parce qu'on a parlé de la subvention à laquelle auront droit nos apprenants à partir du mois d'août. Et puis, on va voir ce que ça va amener comme changement dans l'organisation de notre cours, dans l'organisation de notre offre. Et puis, comme nous, en tant qu'enseignants, on ne fait pas vraiment partie du plan de match. Bon, on est toujours à attendre de voir ce que ça va impliquer. C'est sûr que ça va amener des défis. Alors, on est aussi très motivés de voir ce que ça va amener comme changement. Puis, c'est sûr qu'éventuellement, je ne sais pas si ça aura sa place de discuter de cette espèce de partenariat-là avec le MUDI dans nos communautés de partage. Mais peut-être que ça pourra s'y retrouver. Oui, je pense que… Donc, c'est un peu ça. Merci. La seule question que j'aimerais poser, vous m'avez dit que les élèves allaient à la salle de test pour faire les examens. Est-ce que c'était la responsable de la salle de test qui lisait les consignes, qui s'assurait qu'ils comprennent? Non, non, absolument pas. Non, c'est l'enseignante. On s'est déplacé parce que la classe qu'on utilise est divisée uniquement avec une porte vitrée. Alors, pour les examens, on déménage dans la salle d'examen, mais c'est l'enseignante qui administre l'examen. OK, c'est juste ça que je voulais vérifier parce que je dis, OK, si c'est possible, c'est pas dans leur tâche vraiment. Et les gens ne se sentent pas à l'aise à le faire. C'est ça. C'est très… Et ça fait partie de nos revendications aussi d'avoir du temps pour administrer parce que c'est quelque chose qu'on doit faire nous-mêmes. Donc, ne serait-ce que la COPO, il faut se réserver un bon moment pour le faire. Mais juste, à part la COPO, il y a la compréhension écrite et la production écrite aussi et compréhension orale, oui. Tout doit être l'enseignante. Et on doit s'assurer, donc on ne veut pas, ça demande vraiment de l'implication de la part de l'enseignant. C'est ça. Mais merci pour le partage. Pierre avait un commentaire à ajouter et j'espère que cette fois-ci, on va pouvoir parler à Marilyn. Pierre, ton commentaire. Oui, c'était… Mais je ne sais pas, tu voulais ajouter quelque chose. Oui, c'est ça, c'est une question. En faisant les épreuves, on s'est aperçu que, bon, c'était beaucoup de travail, n'est-ce pas? Et moi, j'ai homogénisé la présentation de l'ensemble des épreuves qui avaient été produites. Et j'ai repris l'exemple des prototypes qui nous avaient été fournis par le ministère, du guide de l'administration jusqu'aux clés de correction. Alors, je me demandais si tout le monde avait fait pareil. Je pense qu'on va revenir quand on parlera des examens. Ça va être plus facile. C'est ça. On va laisser la parole à Marilyn et ensuite, on embarque dans les examens. OK? D'accord. Marilyn, finalement, est-ce qu'on peut? Oui, bonjour. Salut, salut. Donc, nous, en fait, on va terminer notre session le 30 juin. Ça va être la fin de la francisation. Et on a un cours d'été qui va être pendant quatre semaines. Puis là, nous, on a changé notre structure pour l'année prochaine. En fait, on va avoir des sessions de dix semaines. C'est nouveau pour nous parce qu'avant, c'était des sessions de douze semaines, mais coupées en deux. Donc, à la sixième semaine, on pouvait faire passer des examens. Là, ça va être des sessions fermées de dix semaines. Donc, la session d'été qui dure quatre semaines seulement, ça va être une session qui va être comme un peu décontextualisée. On ne va pas utiliser le nouveau programme à ce moment-là. Ça va être plus de l'enrichissement qu'on va faire, les ateliers de conversation, comme plutôt des thématiques qu'on va aborder avec les étudiants qui vont être inscrits à l'été. Sauf pour les midis, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de midis qui entrent encore chez nous, assez pour former des groupes en cette fin d'année qui est là. Donc, eux, bien, ils vont commencer vraiment leur programme à l'été et ils vont l'étirer, on va faire les sessions avec eux. On n'aura pas de belles choix. Donc, ça va ressembler à ça. Et puis, on recommence tous le 28 août, en fait, la francisation. Tous nos étudiants devraient entrer cette date-là. Et puis, nous, on explore un petit peu, pour l'année prochaine, peut-être se servir du logiciel Rosetta Stone pour, comme matériel complémentaire à l'enseignement, en fait, pour, peut-être, matériel un peu plus individualisé. Et puis, on a déjà un enseignant qui travaille en entreprise qui fait des pré-test en lien avec Rosetta Stone et qui fait la correspondance avec notre nouveau programme, justement. Donc, on est en train d'arainer ça un peu pour essayer de l'utiliser avec le nouveau programme, justement. Donc, ça ressemble un petit peu à ça pour notre fin d'année, nous, en fait. Merci pour ça. Et si vous voulez utiliser le logiciel, peut-être celui qui peut être aussi intéressant, c'est Tell Me More, mais pas en français. Il y a Tell Me More en anglais, mais il y en a en français aussi. Donc, par fait, Rosetta Stone, c'est la même chose, c'est la même compagnie que le représentant m'expliquait. Tell Me More, c'est plus pour les niveaux avancés. Oui. Et Rosetta Stone, c'est plutôt pour les niveaux débutants. C'est vrai, parce que j'ai travaillé avec, quand j'étais enseignante, mais quand j'étais CP plus. C'est ça. J'ai présenté, j'ai aidé les enseignants à y travailler, mais vous allez voir, c'est ça. Ça permet au niveau 1, 2, max 3, de travailler le vocabulaire, la prononciation, d'intégrer toutes les choses. C'est sûr qu'à partir de niveau 5, niveau 4, même niveau 4. Bon, on a perdu… On a perdu Rima. On a perdu Rima, je crois, oui. Mes sympathies à Rima. Elle va nous retrouver, je suis certaine. Alors, j'en profite, je vais prendre le relais. Je vais passer tout de suite au point 2, qui est le point nouveauté Mahara. Donc, l'idée, c'est de juste vous présenter où s'en est rendu dans le dépôt des évaluations. Alors, je pourrais vous faire une démonstration si vous voulez. Vous pouvez y aller en même temps. L'idée, c'est de vous montrer où s'en est. Donc, quand vous allez sur mahara.tikfga.ca, donc vous avez, dans votre navigateur, vous tapez cela. Ensuite de ça, vous entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe. Ça devrait normalement vous amener sur votre tableau de bord, si vous avez déjà un compte dans Mahara. Et du côté droit, si vous regardez attentivement, vous devriez voir quelque part un groupe qui s'intitule Évaluation-Francisation. Donc, ce groupe Évaluation-Francisation, vous n'avez qu'à cliquer sur l'hyperlien. Et ça va vous amener sur une page qui va ressembler à celle-ci. Elle est petite parce que j'ai voulu m'arranger pour que tout le contenu soit présent. Alors là, si vous ne voyez pas très bien, vous pouvez prendre le petit zoom avant qui est en bas à droite pour grossir l'image et mieux voir de quoi il en retourne. Donc, quand vous arrivez sur la page d'accueil du groupe, vous allez voir qu'il y a dans la colonne là où on voit des LAN et compagnie. On retrouve par niveau des dossiers dans lesquels on retrouve les évaluations qui ont été remises à RIMA ou que vous allez pouvoir déposer bientôt. Oui, mais on l'a fait. Juste, je voulais, c'est ça, juste à préciser, il faut vraiment bien identifier la version. Ça, Stéphane, ensuite, je te laisse continuer. Sauf que je sais que chaque commission scolaire, comme on avait la version A, qui était le prototype, mais les versions que nous avons faites, c'était toujours la version B. Donc, s'il vous plaît, notez commission scolaire pour qu'on sache, OK, ça peut être la version B, mais de la commission scolaire région de Sherbrooke, la version B de Marguerite Bourgeois, la version B de la capitale. Comme ça, après ça, dans les centres, vous allez les renommer B, C, D, E, comme vous le voulez, mais au moins pour qu'on puisse s'orienter dans les documents qu'on va avoir. Il y a une question de Pierre. Vas-y, Pierre, pendant le temps que je vous partage mon écran. Oui, j'ai eu une rencontre avec le comité pédagogique cette semaine qui est composée de l'ensemble des directions des quatre centres et je leur ai présenté le bilan de la francisation pour cette année. Puis, ils m'ont demandé, lorsque je leur ai parlé de Mahara, ils m'ont demandé pourquoi on avait choisi Mahara plutôt que de déposer sur BIM comme l'ensemble des disciplines de la FGA le fait. Donc, est-ce que vous avez une réponse à ça? Oui, mais premièrement, sur BIM, pour déposer les examens sur BIM, Pierre, ce sont les examens que la GRIX crée. OK? Donc, si l'examen est créé, il est dans la banque générale. Sinon, chaque commission scolaire a sa banque locale. Et moi, en étant dans mon application GXAMINE, je n'ai pas accès à votre GXAMINE local. J'ai juste accès au GXAMINE central qui est supporté par la GRIX, vraiment là où ils déposent leur version. Donc, si vous voulez le déposer quand, par exemple, vous allez penser que c'est OK, les versions sont validées, c'est ça qu'on va utiliser, vous pouvez le déposer dans votre banque locale, mais ça ne sera pas généralisé, je pense. Je pense. Comment on pourrait le savoir? Parce que là… Bien, je peux le confirmer. C'est ça. C'est local, Pierre. Stéphane? C'est local. Quand on dépose un examen dans notre banque locale, les autres commissions scolaires n'y ont pas accès. Ils n'y ont pas accès. Puis, BIM ne peut pas le rendre accessible pour l'ensemble des commissions scolaires. C'est possible, mais il faut le déposer dans la banque centrale pour qu'elle puisse être synchronisée dans chacune des banques locales. Il y a un processus d'approbation qui doit être fait par la GRIX. Ça va être très long. Ça va être très long. Et si on veut avoir les versions, plusieurs versions pour rouler l'année prochaine, je pense que ça serait la meilleure solution de garder ça sur Mara. Et peut-être, on peut commencer les discussions avec la GRIX pour voir. OK. Ça serait-tu possible que soit Stéphane, soit Rima, vous m'envoyiez une petite note par courriel expliquant cela parce que la direction des ressources éducatives, ici, mon patron, il semblait très, très résistant à ce qu'on dépose notre travail sur Mara. Lui, il voyait BIM, puis il disait, on travaille avec BIM, puis il faut que ça passe par BIM, puis tout le tralala. Donc, si j'avais une petite lettre de votre part, peut-être que ça pourrait comme appuyer cette décision-là, non? C'est correct. On a cette possibilité-là de le déposer. Ce n'est pas juste en francisation. On a créé le groupe Mara pour pouvoir déposer les évaluations. C'est fait aussi dans les autres matières. En attendant. C'est sûr que si on décide de déposer ça à la GRIX et ça demande 3-4 mois de validation, mais je pense que tout le monde va être déçu à attendre. Moi, ça ne me dérange pas, Pierre, d'écrire un petit message à Daniel pour lui expliquer l'étonnage... Oui, tu connais Daniel? Oui, 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 pas de trouble. OK. Merci. C'est très gentil, ça serait très apprécié. Merci. C'est bon. Vous permettez que je continue la démonstration? Oui. Vous devez tous voir mon écran. Là, je suis dans Mara et je suis dans le groupe Évaluation-Francisation. On voit ici les blocs dans lesquels on voit qu'il y a une épreuve, version B complète de la CSRS, par exemple. Là, ce que je voulais faire, c'est vous montrer comment ajouter une épreuve. Donc, vous avez développé localement une épreuve pour le LAN 2029, admettons, ou vous voulez ajouter une épreuve ici. Alors, la procédure va être la suivante. Il faudra créer un dossier et déplacer ou copier vos fichiers dans le dossier en question pour qu'ils puissent apparaître dans le bloc LAN 2029. On ne touchera pas ici. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut toujours aller dans l'espace de fichiers du groupe. Donc, il faut aller en haut à droite dans l'espace de fichiers du groupe. Et si je descends plus bas, vous allez constater qu'il y a le niveau 2, 3, 4, 5. Il pourrait y avoir d'autres niveaux au besoin. Alors là, en 2029, on est dans le niveau 2. Donc, vous entrez dans le dossier niveau 2. Et c'est là que vous voyez qu'il y a en ce moment un dossier pour le CSRS. Vous voulez ajouter une version B, par exemple, pour la commission scolaire, on va dire CSVDC. Alors, je vais créer un dossier. Je vais entrer dans le dossier que je viens de créer. Et je vais monter en haut. Je vais aller dire, oui, oui, les fichiers que je dépose sont bien les miens. Puis, je vais venir glisser ici les fichiers que je dois déposer. Donc, je vais aller chercher un truc de fichier que je n'ai pas. Donc, j'en ouvrirai un. Je vais passer comme ceci. Je vais aller dans mes documents. Je vais chercher les fichiers que je veux déposer. Pardon. Je vais juste m'assurer que le glissier déposé apparaît. Puis, je vais venir glisser déposer le fichier. Et vous voyez que le fichier est maintenant ajouté. Quand je retourne sur la page du cours, vous allez constater que maintenant il y a deux dossiers qui sont présents. Et si j'entre dans le nouveau dossier que j'ai créé, vous allez voir que le fichier que je viens de déposer est arrivé. Je récapitule. J'arrive dans la page du cours. Je vais aller dans... Hé, n'y aille-moi pas, toi. Je vais aller sur fichier ici. Une fois que je suis sur fichier, je glisse et dépose les fichiers que j'ai besoin dans le nouveau dossier que j'aurai créé. Ça a l'air comme procédure. Mais je pense que j'ai mieux compris aujourd'hui. Tu sais, je ne le faisais pas. Je le regardais. Je me suis dit, OK, je suis correct. C'est bon. Ça, c'est enregistré, là. Ça fait que je pourrais le découper puis je pourrais prendre juste cette séquence-là pour vous la passer, si vous voulez. OK. Oui, mais c'est ça, ce que Pierre dit, c'est en le faisant qu'on le saura, c'est sûr et certain. Voilà. Est-ce que je vous demanderais aussi, parce que pourquoi j'ai mis la version B et j'ai écrit « complète ». Ça veut dire que cette version couvre toutes les compétences. On a CO, PO, CIP. C'est pour ça que je vous demanderais d'ajouter « complète ». Comme par exemple, moi, je vais verser des versions B, mais juste pour la PO, parce que c'est ça, nous, on a fait des versions, des mises en situation pour la production orale. Donc, ça va être noté version B, PO, CSMB. Comme ça, pour savoir si c'est juste une compétence, mais vous identifiez la compétence. Si c'est l'examen au complet, vous pouvez écrire la version complète. Et je vous invite aussi d'aller explorer les examens. C'est sûr que, et là, on va pouvoir utiliser le forum. Je n'ai pas mis de message dans le forum de Mara, mais la prochaine fois, quand quelqu'un va déposer un fichier, s'il vous plaît, je vous invite à aller dans le forum et à envoyer un message à tout le monde comme quoi, moi, je viens de déposer un examen complet ou un examen sur une compétence où je viens de déposer un document. Pierre, par exemple, le document sur les regroupements des intentions pour multiniveaux que tu vas faire. Tu nous envoies un petit message, mais tous les membres du groupe Mara vont recevoir un courriel. Ils seront toujours au courant des nouveautés qui sont sur Mara. Est-ce qu'on pourrait prendre cette habitude-là? Ça serait bien utile pour tout le monde. Et si vous avez d'autres documents, pas nécessairement les examens, mais les documents pertinents, mais en bas, vous avez autres documents. Vous créez un fichier et vous déposez les documents pour que les enseignants, pour que le CP puisse aller chercher cette information-là et la partager avec les enseignants. Comme ça, on a deux parties distinctes, les évaluations à part et les autres documents qui pourraient nous être utiles dans un autre fichier. Voilà. Ça, c'était les nouveautés. C'est sûr que, Marilyn, on va les regarder. Pour être honnête, moi, je n'ai pas eu le temps de tout regarder, juste regarder brièvement. Et je vous invite, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de collaboration, de co-création. C'est-à-dire que si on voit des choses et si vous avez des suggestions pour mieux, pour améliorer les versions, n'hésitez pas. Je vais vous partager ce que nous, on a fait, surtout, vraiment, quand les enseignants vont partir en vacances. Et si vous avez des commentaires, tout est bienvenu. Caroline Chayé nous écrit que, oui, vous n'avez pas partagé, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave que vous n'avez pas encore. On était coupé à cause des inondations. C'est correct. Écoute, il y a toujours des imprévus dans la vie. C'est normal. On va se rattraper l'année prochaine parce que c'est sûr qu'avec deux, même trois versions, ce n'est pas assez. Ces versions sont à améliorer. Oui, et on va, c'est vrai, Marilyn, on verra en essayant ça l'année prochaine. Donc, j'ai parlé à la CS de Laval. Ils vont déposer leur situation, leur situation d'évaluation aussi. J'espère que la CS de Capital va partager. On va voir, j'ai relancé la CSM. Donc, on verra toutes les choses à un moment donné. On aura beaucoup plus de versions et on va pouvoir faire une rotation et même en choix. On va pouvoir jumeler la production écrite de niveau 1 et la compréhension de version A et la compréhension écrite de version B pour faire d'autres versions d'examens. Je pense qu'on va être mieux outillés l'année prochaine. Voilà. Pierre, as-tu une question? Oui, j'ai une question. C'est pour Stéphane. Oui. Stéphane, te souviens-tu, en septembre dernier, j'avais commencé à travailler sur l'ancien matériel qui avait été déposé en quelque part dans Carrefour FGA. Attends, je vais te dire, c'est quoi? Est-ce que c'était la rimage des audios de l'ancien programme? Oui. C'est ça. Les plugins qu'on a perdus, est-ce que c'est récupérable? C'était dans Edelpad. C'était dans Edelpad. C'est une question pour moi, Stéphane. Oui, j'ai fait une vérification de mon cru. Je n'ai pas été en mesure de les retirer. Il faut que je passe la commande à l'administrateur système. C'est certain qu'ils sont sur le serveur encore, mais les bandes sonores, on peut les récupérer. OK. Parce que là, comme vient de dire RIMA, les liens ne fonctionnent plus. Mais ce n'est pas juste les bandes sonores. Est-ce que je pourrais, parce que là, il y avait l'intention du programme et la bande était liée. Est-ce que je peux récupérer tout ça ou juste les bandes sonores? OK. Donc, est-ce qu'on pourra essayer de faire ça avant les vacances? Non. Je ne suis pas sûr. OK. Je ne suis pas sûr parce que ça ne dépend pas juste de moi. Il y a un consultant qui doit être impliqué. OK. Donc, on va se donner ça comme projet. Oui. Parce que le travail que j'avais commencé à faire, c'est que j'ai regroupé tout ce matériel-là en lien avec nos intentions de communication du nouveau programme. Ce qui veut dire que ça donnait accès à plein, plein, plein de choses qui sont toujours d'actualité. C'est bon, je l'ai en note, je l'ai encore dans ma liste de tâches d'ailleurs. OK. Avec la petite note, Daniel, on t'en donne beaucoup. Je m'en vais t'écrire un message dans le clavardage. Oui, c'est déjà parti. C'est ça. Bien, et là, on arrive au troisième point. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais c'est vraiment important pour préciser pour l'année prochaine. Vous vous rappelez, on se demandait est-ce qu'on garde ça une fois par mois, à chaque deux mois, comment est-ce qu'on s'organise, on détermine les sujets et je pense que c'est Véronique qui a proposé OK, on va réfléchir et on va arriver à la prochaine rencontre avec des propositions pour les sujets à aborder et comment est-ce qu'on va se rencontrer aussi. Parce que la fois passée, vous m'avez dit OK, on garde ça à chaque mois, est-ce qu'on réitère ça pour l'année prochaine? Donc là, on a une fois par deux mois, on a oui, oui chaque mois, c'est bien, chaque mois, on aimerait bien une fois par mois, c'est ça. Oui? Moi, je sais que mes enseignants aimeraient beaucoup pouvoir participer, mais comme leurs cours finissent autour d'une heure moins dix, ça ne marche pas. Alors, est-ce qu'on peut changer l'horaire? L'horaire, tu me parles de l'heure. Oui. L'horaire des rencontres midi à une heure, ce n'est pas possible. L'heure, ça peut être changé. L'heure, ça peut être changé. Mais c'est, oui, c'est possible. Oui. mais difficile pour nous et notre horaire. Vois-tu, il y a toujours, c'est par exemple, pour Karine, ça va être différent, c'est possible. Mais moi, je vous invite d'aller écrire dans le bloc notre collaboratif, c'est quoi qui serait mieux. On va essayer d'analyser tout ça et d'arriver avec une proposition à la première rencontre de mois de septembre. Parce que c'est sûr, est-ce que, moi, ma question, est-ce que les sujets dont on va parler, les examens, le lieu des dépôts, si on discute tout ça, est-ce qu'il est pertinent que les enseignants y participent à toutes les rencontres? Ça dépend, c'est sûr que ça dépend du sujet. Si on veut que plus d'enseignants puissent y participer, il va falloir regarder, mais dans ce cas-ci, il faut voir l'horaire de tous les centres. Voilà. Donc là, je vous invite vraiment d'aller dans le bloc-notes, d'essayer de noter ça pour nous donner une idée. Et aussi, dans le bloc-notes collaboratifs, je vous ai mis bien, c'était les sujets, j'ai mis les mois. De quoi est-ce que vous aimeriez qu'on parle? Quel sujet aimeriez-vous qu'on aborde lors de nos rencontres? C'est sûr qu'il y aura des nouveautés, c'est sûr qu'il y aura bien des questions de préoccupation, mais de quoi pensez-vous? Oui. Oui, Pierre. J'avais posé la question à notre dernière rencontre du comité d'implantation. J'avais demandé aux représentants de chacun des centres de faire un petit sondage auprès de leurs équipes pour savoir quels étaient les besoins. et il n'y a pas vraiment de besoin d'identifier comme tel. Sinon, comme je disais tantôt, les enseignants, on peut utiliser les situations d'apprentissage jusqu'à ce jour. Donc, il faudrait peut-être penser à une espèce de formation sur comment utiliser les situations d'apprentissage de façon à mieux les vendre parce que ce n'est pas évident pour tous les enseignants si les situations d'apprentissage sont utilisées comme des moyens de valider ce que les étudiants connaissent déjà ou bien si c'est des moyens pour leur apprendre des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, il y aurait peut-être ça. Puis, nos enseignants, je ne sais pas si c'est pareil partout à travers la province, mais ils explorent déjà beaucoup à travers Internet le matériel qu'ils peuvent utiliser, le matériel authentique, etc. Et puis, il y a très peu de partage qui se fait entre centres. Chacun est, ce que je vais dire, qu'ils sont jaloux de ce qu'ils font ou bien si c'est parce qu'ils ont peur de montrer ce qu'ils font, parce qu'ils ont peur du jugement de leur père, je ne sais pas. mais à ma connaissance, il n'y a pas autre chose qui est ressortie que les situations d'apprentissage. Donc, je ne sais pas si pour nous, on peut en discuter entre nous. Je ne sais pas si ça pourrait devenir un thème sur lequel on devrait se pencher. Je lance la question. mais ça serait aussi intéressant de voir vraiment comment est-ce qu'on vit en classe parce que chez nous, les enseignants, certains les utilisent comme activités synthèses après avoir enseigné les intentions, vraiment pour voir si l'élève est capable de mobiliser et de faire l'ASA. Les autres pigent certaines tâches dans l'ASA et les utilisent pour une activité d'enseignement. Donc, c'est quoi le but? Comment est-ce qu'on les voit? Oui, ça serait probablement intéressant d'en discuter, mais de voir à quel moment est-ce qu'on en discute? Comment est-ce que, on voit cela? Et ce que je vois aussi, si vous avez noté l'évaluation de l'oral, il s'agit de, précisément de quoi? Est-ce qu'il s'agit de l'utilisation de la grille? Comment est-ce qu'on départage la compréhension orale de la production orale? Qu'est-ce qu'on, c'est quoi qu'on pénalise? On aurait besoin d'avoir un peu plus de détails parce que c'est vraiment vaste l'évaluation de l'oral? Oui, encore moi. Effectivement, je ne comprends pas pourquoi c'est si obscur ça pour nos enseignants de distinguer la compréhension orale d'une part, la partie 1 des épreuves, à la partie 2 qui est une combinaison de PO, CO. C'est bien, bien, bien difficile à faire passer. J'ai beaucoup d'enseignants qui disent que évaluer la production orale dans un contexte d'échange, la compréhension orale dans un contexte ou dans un contexte d'échange, c'est un petit peu faux parce que peu importe ce qu'il va te répondre, tu vas toujours trouver matière à dire « ok, c'est correct, c'est ça qu'il a voulu dire » ou etc., etc. Puis utiliser les grilles d'évaluation critérielle, c'est vraiment pas évident non plus. Mais je me dis qu'un peu à peu, à force de se familiariser avec ces nouveaux outils-là, probablement qu'ils vont finir par accepter qu'effectivement, tu peux évaluer la compréhension orale dans un contexte d'échange. La compréhension, oui. Et ça se fait très bien. Merci de ta remarque parce que j'avais des enseignants qui me posaient aussi des questions mais là, ils réussissent toujours la compréhension. Et là, on est allé chercher, on a écouté vraiment un enregistrement, on leur demande fortement d'enregistrer et là, l'enseignant a été obligé de reformuler trois fois avant que l'élève réponde à la question. C'est sûr qu'il a répondu, la production était là mais reformuler trois fois, ça veut dire que la compréhension était différente à un certain moment. Il n'y avait pas juste ça, il y en avait d'autres choses donc là, c'est vraiment, mais je pense que à force de faire des corrections, peut-être des corrections communes de l'oral parce que c'est vraiment une compétence très difficile à évaluer, ça reste très subjectif. s'il n'y a pas de, s'il n'y a pas d'enregistrement que l'enseignant a fait, il n'y a rien qui reste. Oui, puis tu vois, juste ça, de développer l'habitude d'enregistrer les échanges, c'est pas intégré. Mais ça, c'est le travail qu'on va avoir sur la table l'année prochaine. Et je vois que Caroline Chayé nous a écrit « On pourrait partager sur nos stratégies de phonétique et en prosodie, c'est sûr. Il y a aussi l'idée d'une période de partage de matériel. Oui, Caroline? » Donc, oui, moi, je n'en ai pas parlé beaucoup cette année de cette stratégie-là qu'on a développée, mais on est passé d'un 21 heures à un 25 heures puis il y a le 4 heures additionnel qui se trouve finalement à être un cours de phonétique qui est de la francisation finalement. Mais dans ce 4 heures-là, l'apprenant travaille avec une enseignante vraiment attitrée à cette mission-là. Donc, Annie, notre enseignante de phonétique, travaille 4 heures dans 3 différents groupes puis elle complète sa tâche aussi autrement. Puis sa mission, c'est vraiment de favoriser l'oralité de la mission francisation et de se concentrer sur certains sons. Donc, elle travaille avec phonétique.ca, elle va prescrire des temps de discrimination de sons, elle va travailler la compréhension de l'oral, l'expression de la production orale. Donc, vraiment, elle est fantastique. Et puis, ça, on a senti des bienfaits. On a pris le pouls de cette initiative-là puis on fait, encore une fois, notre évaluation année et on est très, très fiers de cette formule-là. Puis je pense que si on peut la partager, ça nous fera plaisir. Puis on a aussi, c'est ça intégré dans ce cours, des lectures partagées. on l'a fait de façon très intuitive et on se rend compte finalement que ça semble correspondre énormément aux stratégies de prosody de Madame Lapierre. Puis ça, c'est très apprécié des apprenants. Et puis, on glisse dans ces sessions de lecture partagée-là de la syntaxe, de la compréhension de l'oral, ne serait-ce que des phrases clés qu'ils doivent comprendre. S'ils les expriment, du coup, ils savent bien ce que ça veut dire. Puis il y a une grande satisfaction exprimée pour ça. Je pense que ça serait le fun de le partager. Puis on a aussi, c'est ça, des profs très créatifs. Moi, j'aime beaucoup créer. J'ai créé beaucoup, beaucoup de matériel. Il y a beaucoup de matériel dans le centre qui porte ma signature. J'aimerais ça partager, mais des fois, juste l'idée de partager, mettre disponible tout ça, le matériel, c'est du temps aussi. Donc, si on s'est réservé à une petite session de partage de matériel puis que c'était comme inclus dans la communauté de partage, je pense que je le sentirais moins comme un surplus de tâches. Je vous rappelle, je ne suis pas conseillère pédagogique, je suis enseignante. Je suis libérée quelques heures pour remplir la mission de la communauté de partage puis de l'accompagnement pédagogique de mes collègues. Mais c'est ça, si on l'intégrait, moi, j'ai bien aimé cette idée. Peut-être juste pendant la communauté, partager deux, trois petites choses ça fait partie de la routine puis ça ne me paraît pas un surplus de tâches puis je peux à ce moment-là partager et recevoir. Je pense que l'idée est très pertinente. Je pense que l'idée est bonne. Il y a d'autres sujets. Oui? Oui, j'avais une liste de sujets dont on pouvait discuter. Nous, on a fait appel à l'équipe Choc par rapport à une petite réalité. c'est que les gens, ils étudient avec le midi. Ils finissent après un certain temps chez nous. Et ce qu'on constate après leur passage au midi, c'est vraiment un manque d'homogénéité dans le développement des quatre compétences. Oui. On va avoir des gens qui vont être très, très habiles en production orale. Par contre, en production écrite, c'est à peine s'ils ont la capacité de tenir un crayon. Là, à ce moment-là, on persévère à obtenir un niveau de francisation suffisant pour les transférer en alpha langue éventuellement parce que nous, on n'a pas d'alpha francisation pour le moment. De francisation vraiment débutante avec alpha intégrée, on n'a pas ça pour le moment. Le nombre ne justifie pas qu'on crée ce cours-là. Mais, on vit un peu avec ce manque d'homogénéité-là. Puis, je pense que si on pouvait discuter de ça, partager des savoir-faire, des centres qui ont une plus grande clientèle parce que nous, évidemment, on s'offre du manque de demandes parce qu'on n'a pas une clientèle suffisante pour justifier qu'on ait des nouveaux cours, des nouveaux cibles. Autrement, le défi d'accueillir les élèves qui arrivent du midi. OK, mais pour la liste, Caroline, juste en me demandant, est-ce que tu pourrais m'envoyer la liste? Oui. Et je vais la mettre dans le bloc-notes, je vais faire copier-coller dans le bloc-notes collaboratif. Je vous invite, avant de partir en vacances, si vous avez d'autres idées sur les sujets qu'on pourrait aborder, s'il vous plaît, notez-les. ça me permettra de regarder, d'essayer d'organiser nos discussions, d'organiser les rencontres pour que nous, on ne tourne pas en rond, pour que ça soit vraiment enrichissant, pour que ça soit intéressant pour tout le monde. Et c'est sûr que l'idée de pouvoir partager, peut-être prendre cinq minutes, dix minutes à déposer un des fichiers sur Mara, deux, trois fichiers, mais si vous savez à l'avance c'est quel fichier que vous voulez partager, ça serait, on va regarder ça avec Stéphane, comment ça va être possible, si tout le monde en même temps s'en va sur Mara, est-ce que ça va fonctionner ou non, on va voir ça. Donc, mais ça serait bien aussi que, oui, c'est une idée qui peut être intéressante. Et là aussi, si vous envoyez, vous avez noté les sujets, vous allez m'envoyer d'autres, Caroline va m'envoyer ça, je vais tout noter, mais s'il vous plaît, si vous vous sentez, si vous êtes intéressé par un des sujets, je vais essayer de regrouper ça, de mettre ça plus ou moins clair pour que ça soit un déroulement, pouvez-vous ajouter votre nom pour qu'on puisse préparer la communauté ensemble pour qu'il y ait quand même une collaboration et qu'on soit toujours une seule personne à chapeauter toutes les choses. J'aimerais bien avoir quelqu'un pour m'épauler aussi dans la rencontre. Ça peut être des différentes personnes à chaque fois, mais vraiment selon votre intérêt. Par exemple, comme Caroline vient de dire, elle voudrait partager leur expérience, c'est sûr que c'est elle qui fera l'animation de ce partage-là, mais je ferai le reste. S'il y a d'autres personnes qui veulent co-animer avec moi les d'autres sujets, faites-moi part. Vous pouvez m'envoyer un courriel, vous pouvez noter votre nom à côté du sujet proposé, ça serait vraiment bien apprécié. Et là, pour l'horaire, il y en avait deux fois, il y avait la majorité qui avait une fois. Est-ce qu'on peut statuer aujourd'hui? Parce que je vais essayer de faire vraiment l'horaire, on est en train de planifier l'année prochaine, je verrai quand sont les journées où je ne me déplace pas pour qu'on puisse avoir la possibilité de bien communiquer. Est-ce que ça va être une fois ou ça va être une fois par mois ou deux fois? On est en majorité, donc on garde ça une fois par mois. Là, je vais regarder l'horaire parce que vous me dites que ce n'est pas possible parfois pendant deux midis à une heure. Ce que je ferai, je vais voir si c'est possible. Mais là, je vous invite juste, vous êtes présents aujourd'hui, m'envoyez un petit courriel votre pause de midi et de quelle heure à quelle heure pour que je puisse regarder si c'est possible au moins que certains, si vous voulez que les enseignants y assistent, que certains de vos enseignants arrivent un peu en retard ou que l'autre quitte un peu plus tôt mais qu'au moins une quarantaine de minutes ils soient là s'ils veulent assister. On ne pourra pas satisfaire tout le monde parce que nos horaires sont différents ou sinon, c'est à vous comme Pierre dit que vous pouvez faire vraiment, c'est à vous de transmettre l'information aux enseignants et c'est sûr que c'est vous ou si vous faites comme Caroline remplit le mandat de chef de groupe ou vous comme CP, c'est à vous de chercher les évaluations sur Marat, de leur présenter les nouvelles évaluations. Les enseignants n'auront pas accès à notre espace Marat. Donc ça, c'est clair dès le début. Si on garde le même horaire, donc ça, ça me compte bien parce que c'est la même pause de midi que j'ai donc je pourrais jouer avec ça. Voilà. Bien, je m'excuse, c'est mon sel qui appelle mais ça ne va pas nous déranger, on va finir comme il le faut la rencontre. Donc, pour la première rencontre, c'est sûr qu'elle aura lieu au mois de septembre comme au mois d'août. Je vais mettre un message dans le forum avec l'horaire. C'est ça. Donc, vous me dites de 11h20 jusqu'à midi. Ok, il y a déjà une pause de midi. Donc, je vais mettre ça dans l'horaire et après ça, je vous invite d'ici à la fin de l'année scolaire jusqu'au 28h, s'il vous plaît, complétez les sujets si vous avez d'autres sujets, sinon envoyez-moi un petit courriel et dites-moi pour quel sujet vous serez intéressé de collaborer avec moi pour qu'on anime la communauté. Je vais essayer de relancer les autres commissions scolaires pour avoir les documents pour le début de l'année prochaine et j'espère qu'on va se revoir au mois de septembre. Je vous souhaite un bon été, vraiment un été. Revenez en forme. Prenez du temps pour passer, prenez du temps pour passer avec vos amis, votre famille. Reposez-vous parce qu'il y a d'autres défis pour l'année prochaine qui nous attendent. Merci beaucoup de votre présence et au plaisir de vous revoir au mois de septembre. et au mois de septembre. Merci. Merci.